Ce que je fais ici, ça s'appelle enseignant. Ça s'appelle être enseignant ou faire l'enseignement. Ça vous dit quoi ? Je suis enseignant. My father, my father. Vous êtes qui ? Enseignant. Bon, là c'est le futur. Ça veut dire une réhabilitation au domaine de l'enseignement. Mais dans le passé, ça fait une année, deux ans, trois ans que vous n'enseignez plus. Bien ça. A vos frères. Votre femme est où ? Elle est restée à Brazzaville. Vous connaissez Solange ? Oui. C'est qui ? C'est ma femme. Monsieur en bleu, vous connaissez Monsieur Alain ? Vous connaissez Monsieur Alain ? Vous connaissez Monsieur Alain ? Avance prophète. Hein ? C'est vous Monsieur Alain ? Oui. Pardon ? Oui, c'est bien moi. C'est vous Monsieur Alain ? Oui. Avance vite, 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 vite. Alain. J'enseigne ou je prophétise ? Prophétise. Ébé Bacara. Passant Daniel, tu les connais ? Vous êtes déjà venu au Congo, ici ? Je suis venu, mais jamais ici. Une fois j'étais ici, mais je viens pour la deuxième fois ici à Ké. À l'église, vous êtes déjà venu une fois ? Non. A-S-S-E-H. A-E-S-E-H. Avance papa. Par exemple là, quand tu es un homme connecté à l'éternité, voilà pourquoi les prophètes disaient, ainsi parle. L'éternel. L'éternel, il a un pied dans le passé, il a un pied dans le futur, il est assis dans le présent. Il maîtrise les temps et les saisons. Et il vous connaît. Je vais faire quelque chose maintenant. Et cette chose va être là pour vous libérer. Et je connecte 38 personnes à ce qui se passe dans sa vie. Parce que le Dieu que je sers a décidé de vous visiter. Je dis, le Dieu que je sers a décidé de vous visiter. Quand je parle là, quand je vous ai vu entrer, j'ai vu un homme entrer, mais avec l'ombre de la mort derrière lui. Et j'ai posé la question à l'esprit du Seigneur, il ne m'a pas répondu. Mais c'est pendant que vous êtes en train de monter les marches, que mon esprit est en train de s'ouvrir. Je n'ai pas encore un message. Je n'ai pas encore de message. Mais je connais le Dieu éternel qui a un pied dans le passé, il a un pied dans le futur, et il est assis dans le présent. Alors, vous voulez que j'aille dans le passé, le présent ou le futur? Des deux côtés? Des deux côtés? Oui. Non, choisissez papa, choisissez. Le futur. Le futur? Oui. Le futur, hein? Oui. Le futur. Oui. Ce que je fais ici, ça s'appelle enseignant. Ça s'appelle être enseignant ou faire l'enseignement. Ça vous dit quoi? Je suis enseignant. My father, my father. Vous êtes qui? Enseignant. Bon, là c'est le futur. Ça veut dire une réhabilitation au domaine de l'enseignement. Mais dans le passé, ça fait une année, deux ans, trois ans que vous n'enseignez plus. Bien ça. À vos prophètes. Est-ce que c'est que j'ai dit, c'est vrai? C'est ça. Vous enseignez où? Je suis un professeur de lycée. Je suis à l'administration de l'enseignement. Je suis enseignant de formation. Mais vous êtes aussi de l'administration. Voilà. Ça fait trois ans exactement. Voilà. Que je vois qu'il n'y a pas de travail. Voilà. Vous êtes en stand-by. Voilà. C'est fini. C'est fini. Oui. Vous voulez reprendre ou bien vous êtes en retraite? Je suis à la retraite. Déjà? Oui. Mais vous êtes aussi frais que ça? Mais c'est ça la réalité. Non, papa. Parce que je vois, Dieu veut mettre dans vos mains aussi. Dieu veut mettre dans vos mains l'habilité de pouvoir lancer quelque chose de scolaire pour contribuer au développement éducatif de votre pays. Amen. Parce que je vois votre esprit à Brazzaville. Oui. Vous êtes de Brazzaville? Oui. Avance, prophète. Je viens d'arriver. Vous venez d'arriver, non? Oui. Vous êtes arrivé quand? Hier. Hier? Oui. On parlait hier? Je suis arrivé. Avance, papa. Est-ce qu'on peut aller hier? Avance, prophète. Je ne sais pas si je sois la porte des cieux ou comment. Avance. Est-ce qu'on peut aller hier? Avance, papa. On peut aller hier? Allons-y. On peut aller hier? Allons-y. Donnez-moi une montre. Montez-moi la montre. Chacun montre-le. Hier, il était exactement dans les après-midi. Et je me fais les après-midi. Comment je peux être ici? Je vois, papa. C'est la connexion avec le Dieu éternel. Comment? Je rentre au passé. Je suis hier. On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Vendredi. Et hier, c'était? Jeudi. Jeudi, les après-midi. Je passe 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. Entre 16h et 17h, il y a un événement qui s'est passé. Je vous vois, vous vous êtes tombé. Oui. C'est bien ça. Vous êtes tombé comme tombé va nuit. Oui. Hein? Oui. C'était où? Je suis allé voir quelqu'un avec qui j'avais un problème d'argent. Attendez. Attendez. Les bassobrani. Oui. Est-ce que, can I prophesy? Prophesy. En fait, vous êtes venu à Kinshasa pour voir cet homme-là parce qu'il y a un problème d'argent. Tellement que vous êtes dépassé, vous avez trop de problèmes dans la tête. Vous êtes tellement dépassé que vous êtes tombé, hyper-tention. Amen. C'est ça? Oui. Quand on est venu comme ça dans les pommes. Oui. On vous a pris, on vous a soulevé. Oui, je me suis levé après. Et c'était à 6h41 et 21h. Je dis, 6h41 et 21h, vous êtes tombé, évanoui. On vous a rélevé comme ça. Parce que quelqu'un, il y a une histoire comme si on vous a pris de l'argent. Je vous parle de l'argent. Oui. Avance, papa. Avance, papa. Alors, hier, quand vous êtes parti là-bas, vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Ah, OK. Quand vous l'avez rencontré, le dossier de l'argent tourne autour d'un montant de 14 000 dollars. Je vois comme... Je... Je vois comme... Je ne fais pas la différence entre les dollars et les CFA. Je ne connais pas très bien. C'est bien ça. C'est combien? En fait, il n'arrive pas à faire la différence entre les CFA et... Mais c'est... Oui, à peu près, c'est ça. C'est combien en France et 20? En France et 20... Tiens! C'est quoi? C'est 14 000. Tiens! Avance, prophète. En France et 20, c'est combien? 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 Non, ce n'est pas sa fille. My father, my father. C'est la sœur de Gerdi, non? Tchou! C'est la sœur de Gerdi. Oui, je suis la sœur de Gerdi. Toi, tu es mannequin, non? Oui, je suis mannequin. Juste aidez cet homme deux minutes. Et c'est un problème d'argent. Mais Dieu veut vous faire grâce. Heureusement que vous êtes venus à l'église. Dieu veut vous faire grâce. Il veut ouvrir une porte pour vous afin que vous puissiez récupérer cet argent. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. N'oubliez pas, vous n'avez pas travaillé et étudié tout ce temps juste pour vous. Il est temps aussi de penser dans les milieux ruraux pour pouvoir lancer des écoles et des structures parce que Dieu vous donne l'argent pour cela. Amen. Votre femme est où? Elle est restée à Brazzaville. Vous connaissez Solange? Oui. C'est qui? C'est ma femme. Avance, papa. C'est votre femme? C'est très clair. Mais vous venez de loin, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada